La condition de l'EFD et de la haute partie politique sont les principaux qui veulent laisser plus de 60% du corps électorat d'une haute partie politique à ce qu'il y a une déclaration où ils rejettent catégoriquement le ressentiment que le gouvernement veut imposer aux toutes. La condition de l'EFD et de la haute partie politique a indiqué que le fait que le ministre de l'Administration de l'EFD veut s'accuser les plus électoratifs de l'EFD par ses anti-constitutionnels. Et donc, évidemment, la fin de loi, de prendre la constitution de l'EFD, de prendre une vie d'agenda électorale ni de ressentiment, tout cela est du rôle ingénieux et du rôle exclusif de la CNI, qui est une institution indépendante. Et donc, de ce point de vue, nous rejettons catégoriquement c'est-à-dire le ressentiment que les autorités de l'organisation pour leur service d'avoir actifié qu'ils vont exploiter à l'EFD pour protéger les prochaines mois. C'est-à-dire qu'à l'EFD. Je vais vous remercier juste pour terminer à peine une dernière. C'est-à-dire que le privilège n'a pas eu plus de importance d'écouter des avocats de l'Administration notamment la demande des avocats de l'Administration d'avoir une note de service qui affecte ces ministères à la carte de l'Administration conformément aux affaires de l'Administration et la note de service. C'est-à-dire qu'il y a un peu de importance qui justifie la présence de ces militaires au niveau de l'Unité de l'Administration. Ce que le Président n'a pas accepté. C'est-à-dire que la demande des avocats de la défense. Les avocats sont sortis. Et le Président, comme il voulait le faire, a condamné les points militaires à 2 heures depuis l'Octobre qui a 1,2 millions d'euros avant le chacun. La plante est déjà déposée et elle est piégée à accompagner le père de la Cagnon qui a offert plein pour l'assassinat de son fils, la Cagnon de l'Administration entre autres et les pays. Grâce à vous, la question de la République est le plus courte et les cagnon de l'Administration La question est, c'est-à-dire que la République a indiqué que ce sont pas des éléments de la garde présidentielle. Ça fait, en fait, le ministre de l'Information, M. Gilles Florey, hier soir, a déclaré que ce sont les banlieues qui ont porté l'uniforme de l'armée d'uner et qui seraient venus pour dévaluer les bénéfices de l'armée d'uner. Nous dirons que ce n'est qu'un montage méthodique qui ne correspond pas du tout à la réalité ni à la vérité. C'est un pur mensonge. Les auditeurs qui sont venus au domicile de l'Arcelou ont acquisitionné les lieux et ont conféré des menaces, ont invité qu'ils reçoivent des armes et des nationaux qui seraient cachés dans le domicile de l'Arcelou, qu'ils n'ont rien apporté en ce temps-là. Donc, c'est pour vous dire qu'au niveau de l'autorité officielle, il y a tout le langage et la responsabilité. il se rejeta, et le vivant des malsoies, il aurait porté l'uniforme. Un grand nom de cette information, cette déclaration est la plus grave de la vie, qu'il ne retrouve pas le corps du militaire. Et récemment, le gouvernement disait que la situation est à ce niveau de l'uniforme, que la discipline est restaurée dans le cadre, ce qui peut dire que ce sont des gens qui vont d'une politique forte des armes ou de lois armés et qui vient d'un acte et lui dit en quelle zone est récidiquée le domicile d'une juridique du candidat de l'élection présidentielle et qui a été 40% et qui veut dire que ce sont des ventes, c'est-à-dire que ce sont des ventes, c'est-à-dire que ce sont des ventes à mettre des gens qui ont certainement utilisé des instructions précises pour faire ce qu'ils ont à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !